... Merci chère Mme Curiguère de vous accueillir au sein de la Fondation Alme. Merci pour cette visite, c'est absolument passionnant. On essaiera d'ailleurs d'aborder la question de l'architecture, mais au départ, maintenant que nous sommes dans cette Fondation, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur la jeunesse de cette Fondation, la Fondation Van Gogh, on le sait, à l'initiative de Mme Yolande-Pierre, qui a été la petite dirigeante, et puis après, cette Fondation a pris son envol sous l'action de M. Goffman, et depuis 2014, de sa fille Maya Hoffman. Chacun connaît une autre grande action, tant en vol comme mental, avec M. Goffman, et culturelle, le premier plan, et leur action internationale. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus au sujet de la Fondation Van Gogh ? Nous sommes à Arles et Van Gogh. Il y a un lien parce que Vincent est venu ici, il a passé seulement 15 mois, mais il a produit ses tableaux les plus importants, à peu près 200 tableaux seulement, dans 15 mois, et en même temps, il n'y a rien ici qui est resté. Il y a même la Maison Jaune, où il habitait pendant quelques semaines ou mois, avec Gauguin, qui a été bombardée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et oui, c'est à cause de ça, de ce fait que Yolande Clercq a trouvé en 1983 qu'il fallait faire quelque chose en hommage à la mémoire de Vincent. Et elle a commencé à travailler avec des artistes contemporains, en demandant à Francis Bacon, David Hockney et d'autres, de venir exposer ici, et en faisant des hommages à Vincent Van Gogh. Donc il y a un fort lien à l'art contemporain, au regard et à la collaboration avec l'art contemporain, des artistes vivants dans ce regard sur Vincent Van Gogh à Arlen, qui est inscrit dans notre institution. On a visité justement cette institution. Vous êtes ici dans une ancienne banque qui a été transformée par un bureau d'architecture, des architectes flueurs. On a découvert à sa bouche, cette jolie balade qui était dans cette exposition. On a fait un espace qui est beaucoup plus lié aux expositions contemporaines, et puis le cachet ancien qui permet une autre intimité. Comment vous, comme curateur, vous vivez justement cet approchage, le choix des artistes par rapport à cette architecture, et comment cette architecture a été pensée ? Oui, l'architecture, c'est un mélange. Il y a une partie du 15e siècle, et ça a été transformé, parce que c'était un lieu d'habitation pour des familles importantes de la ville. Et en 1920, c'est devenu une banque. Et quand je suis arrivée, moi, c'était encore un chantier, et donc ça m'a donné des envies d'aussi inviter des artistes qui pourraient aussi ajouter quelque chose au bâtiment. Donc, on a Bertrand Lavier, qui a créé un sublime portail, aussi en hommage de Vincent. Et on a un jeune artiste suisse qui habite Londres et Zurich, qui a créé une verrière sur le toit de la librairie, et qui est très multicolore, et qui en a aussi fait parvenir une invitation d'une exposition. Vous m'avez demandé sur les espaces, l'atmosphère différente qu'il y a quand on vient comme visiteur. Moi, je trouve comme curate, que je trouve ça très agréable. On a des possibilités d'utiliser ces mille mètres carrés comme un instrument où on peut jouer sur plusieurs atmosphères, plusieurs plans. On peut montrer des grands tableaux très hauts. On a en bas une hauteur de plus de 4 mètres. En même temps, il y a ces anciens appartements chics du directeur de la banque qui habitaient au deuxième étage et qui ont un aspect très intime, très atmosphérique, historique. Et puis, on a les anciens bureaux de la banque qui sont plus neutres. Et si on veut, on a des belles fenêtres avec la vue directe sur les rues de Harle. Si on ne veut pas, on ferme avec des stores. Votre fondation aura permis la rencontre avec les œuvres du peintre qui voulait transformer Harle en l'une rencontre internationale, le bien-nommer Van Gogh. Vous l'abordiez déjà. La présence des œuvres de Van Gogh lors de l'exposition d'ouverture, en 2014, je pense, résulte d'une collaboration étroite avec le Van Gogh Museum d'Amstraden. Pourriez-vous nous indiquer un peu le type de relation que vous entretenez avec le musée ? Est-ce que vous voulez jouer un rôle tel que ? Ou est-ce que vous pensez plus aborder la question de la peinture contemporaine au sens large, comme l'exposition toute récente que vous avez eu avec Ocnet en témoin, ou l'exposition actuelle de Giorgio Glyffa, ou le film d'artiste sous le lieu de séjour de Van Gogh à Londres avec Saskia de Wolbers ? À l'arrivée de notre mécène Luc Hoffmann, on a aussi pu faire un contrat avec le musée Van Gogh à Amsterdam et avec le Kroelmüller Museum à Otterlo pour des prêts sur une base régulière. Enfin, avec le Van Gogh Museum à Amsterdam, on a un contrat qu'on peut montrer une œuvre, une toile pour la période d'une année et puis on l'échange. Et donc, avec ça, on a déjà la présence d'un tableau toujours dans ce bâtiment, d'un tableau de Vincent Van Gogh. Et en même temps, on a aussi la possibilité de montrer dans la belle saison, donc de mai à fin septembre, octobre, un groupe plus grand de toiles ou de dessins de Vincent Van Gogh. Cet été 2016, on aura 30 tableaux de Vincent Van Gogh et c'est Charles Van Horten, spécialiste de Van Gogh qui a été le chef de la collection du Van Gogh Museum à Amsterdam qui, maintenant, est curator d'une trilogie d'expositions sur Vincent Van Gogh. On a commencé en 2014. Cette année-ci, c'est la dernière. C'est un peu le feu d'artifice avec ses 30 tableaux. L'année dernière, on a montré 50 dessins de Vincent Van Gogh. Et oui, en même temps, on a toujours aussi l'art contemporain parce que c'est aussi le but ici de montrer avec l'inspiration que nous donne l'art contemporain sur notre monde d'aujourd'hui, mais aussi sur l'histoire de l'art, avec cette inspiration de redécouvrir aussi de nouveau ce que Vincent Van Gogh nous a à dire encore aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada